Bienvenue dans ce nouveau cours sur le projet, quelles sont les étapes, quels sont les budgets, comment on planifie tout ça. Donc l'objectif de ce cours, ça va être de vraiment comprendre quelles sont les étapes d'un projet, comment mettre en place un projet finalement, faire la partie budgétaire, comment gérer ce projet, le suivre et le clôturer. Donc l'objectif c'est que vous maîtrisez tout ça à la fin de ce cours. Alors pourquoi ce cours est-il si important ? Du coup effectivement on va s'apercevoir que dans l'organisation de l'entreprise et pour faire évoluer l'entreprise, l'entreprise va mettre en place des projets différents et variés. Et donc du coup on va retrouver en fait un certain nombre d'éléments de structuration dans les projets qui sont communs à tous les projets en fait. Et c'est ce que l'on va voir dans ce cours. Donc du coup l'objectif comme tu l'as dit effectivement c'est de comprendre tout ça, mettre en place et la gestion budgétaire aussi ainsi que le suivi. Mais au-delà de ça si vous voulez pour vous qui êtes apprenant dans cette formation, ça va être pouvoir de comprendre au fond quel va être l'objectif, la finalité, la compréhension des projets et pourquoi les entreprises mettent en place tout ça et comment nous on va pouvoir s'insérer effectivement, insérer nos compétences, notre savoir-faire dans la gestion du projet. Oui effectivement. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir qu'est-ce qu'un projet et le définir. Alors qu'est-ce qu'un projet ? On peut avoir différents projets. On peut avoir l'organisation d'une journée de portes ouvertes, l'implantation d'un système d'information, on peut produire une brochure commerciale, organiser une campagne de recrutement, organiser un mariage, la décontamination d'un terrain, l'implantation d'un nouveau rayon. Il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de choses possibles et imaginables. Oui effectivement, un projet d'un sens vraiment, on va dire, si on devait le définir, c'est vraiment une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet. Et ça de manière à la fois opérationnelle, tactique aussi finalement, puisqu'il faut être vraiment stratégique pour, on le verra grâce à certains diagrammes comme Gantt et Perthes qui vont nous permettre de gérer les projets et d'atteindre nos objectifs le plus rapidement possible, tout du moins. Donc c'est vrai que c'est important, et puis parce que ce n'est pas évident finalement de gérer ces projets, de les coordonner. On le voit dans un secteur d'activité qui est celui du bâtiment, où on sait que les constructions, finalement la gestion d'une construction c'est très difficile, parce qu'il y a plein de choses que l'on ne peut pas maîtriser, et gérer ces projets, ça devient parfois finalement un casse-tête, et on n'arrive pas à maîtriser les délais de production de ces constructions. On retrouve aussi ces problématiques dans l'industrie, ou dans n'importe quel problème que l'on essaye ? Ça existe partout en fait, mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre vraiment au début aussi de notre projet, c'est qu'avant d'avoir notre projet, il faut déjà avoir un objectif. Donc du coup il est bon, par exemple, si on est dans le bâtiment, je veux construire une maison, je veux construire un immeuble, je veux construire un hôtel, peu importe, et donc du coup on a un objectif qui est clair, qui est déterminé, d'ailleurs on pourra reparler un jour des objectifs avec la méthode SMART, mais il faut vraiment que ça soit déterminé. Derrière va venir notre projet, et j'aime bien cette vision-là, c'est que toutes les choses qui vous entourent, tout ce que vous touchez, nous par exemple, ces fauteuils sur lesquels on est assis, ou les caméras qui nous filment, elles ont d'abord été rêvées en fait par quelqu'un, et c'est de ce rêve que va venir le projet, on va venir construire quelque chose. Et donc du coup, on va avoir, comme tu le disais Mickaël, différentes étapes certainement, qui vont venir remplir ce projet, et parce que justement il y a différentes étapes, parce que ça risque d'être complexe, on va essayer de se préparer au mieux. Et je pense que c'est au départ une des vraies clés, si vous voulez, de la gestion de projet, ou comment va naître un projet, ça va être comment on va se préparer à ce projet, l'écrire, le définir, le déterminer, tirer ce qu'on appelle les jalons du projet, je reviendrai peut-être sur cette notion de jalons, c'est-à-dire les étapes importantes en fait du projet, et on va voir que tout ça, mis bout à bout, va énormément nous aider dans notre gestion de projet. Effectivement, un projet, c'est à la fois un objectif, certains acteurs qui vont contribuer à ce projet, un contexte, dans un délai donné, et avec des moyens définis. Tout à fait. Si on pouvait finalement définir les attributs d'un projet, le projet, donc on l'a dit, il possède vraiment un objectif très précis, et il est composé de séries de tâches indépendantes utilisées par différentes ressources et réalisées avec un échéancier bien précis et commandées généralement par un client et qui implique un niveau d'incertitude importante. C'est juste. Mais comme tu le disais, dans le bâtiment, je pense que l'exemple était très bon, on a toujours dans le bâtiment des problèmes de délai. On prévoit pour construire sa maison dans un an et puis en fait, c'est jamais au bout d'un an, c'est toujours au bout de 14, 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois. Parce qu'il y a beaucoup de variables et il y a notamment effectivement des niveaux d'incertitude forts. Par exemple, je ne sais pas, vous arrivez à un moment donné, vous voulez mettre le toit, je ne sais pas, il pleut, il y a de la neige, n'importe quoi, et donc du coup, on ne peut pas faire les travaux tels que c'était prévu. Donc du coup, il va falloir aussi, dans notre projet, avoir cette gestion des imprévus. Et c'est pour ça que plus on est capable de qualifier les étapes, plus on est capable aussi de les quantifier dans le temps, meilleur en sera dans la réalisation de notre projet. C'est sûr. Maintenant, je vous propose de passer sur la structure d'un projet et on va voir comment s'organiser. et on va voir comment s'organiser.